On voulait juste faire du bien aux gens, puis même à nous, ça faisait du bien. Alors que le Québec se prépare à passer les fêtes en bulle familiale, plusieurs s'inquiètent des gens vivant seuls, en particulier les aînés. C'est dans cette optique qu'Anne Carcenault et Christina Lamarre ont répondu à l'appel de projets qui font du bien, lancés par la ville de Matane. Elles ont confectionné des cartes postales qu'elles ont par la suite distribuées dans les différents foyers pour personnes âgées de la ville. Le principe finalement, c'est que les aînés, des fois il y en a qui sont moins à l'aise avec la technologie, les textos, les appels, vidéos, tout ça. Puis on voulait donner une autre façon finalement de communiquer avec nos proches. Puis le but de la carte en premier, c'était soit que les résidents puissent écrire un mot doux à des gens auxquels ils s'ennuient, puis tout ça. Ou sinon de la garder pour eux si juste l'image pouvait leur faire du bien. À l'inverse, une autre initiative, cette fois à Rimouski, proposait aux citoyens d'écrire des cartes de vœux destinées aux aînés. Inspirée d'un projet similaire à Gatineau, Christine Plourde a récolté plus de 600 cartes qu'elle distribuera cette semaine dans les résidences de Rimouski. On a des cartes qui viennent des CPE, qui ont embarqué dans le projet, des classes, des gens que je ne connaissais pas, puis qui ont dit « moi j'en parle à mes élèves, on fait ça cette semaine ». Et pour être équitable, les cartes sont écrites sans être adressées à quelqu'un en particulier. Une carte sans nom, en fait, on demande aux gens de l'adresser, soit, exemple, « mon cher monsieur », « ma chère madame » ou « de façon neutre », donc une carte unisexe, parce qu'on ne voulait pas, exemple, que M. Roger reçoive cinq cartes, que Mme Marie en reçoive seulement une. Contactée dimanche, la directrice de la résidence pour aînés, le Carré-Saint-Jérôme à Matane, Marie-Andrée Dupré, affirme que les initiatives de bienveillance du genre ont augmenté cette année. En plus des cartes d'Annie Carsenot et Christina Lamarre, les résidents de son établissement ont reçu des cartes d'enfants en garderie et d'élèves des écoles primaires du secteur. Christine Plourde espère, quant à elle, que son initiative créera une chaîne de solidarité et d'empathie à Rimouski, qui se poursuivra bien après les fêtes. Certains participants à sa campagne de cartes de soin ont même laissé leur adresse postale, selon elle, afin de débuter une correspondance régulière avec les aînés. Ici Marie-Jeanne Dubreuil, Radio-Canada, Matane. Ici Est-du-Québec.